Miquel, Scream. Moi j'attends de voir si ça avance et puis après je pourrai voir si Monojo marche. Enfin il marche plutôt. Elle marche, trop cool. Bah moi c'est lancé. Trop d'heures. Ouais. En même temps t'as vu les cotes. Mais il y a des cotes qui sont cachées encore. Là on voit un peu, c'est chiant, c'est lourd. Ils mettent en privé leur carrière. On n'aura plus rien de nous. Ouais mais là j'ai envie de te dire, vu qu'ils officiellement ne sont pas dans le tournoi, l'Arkane, on n'a pas à leur demander en fait. Finalement j'ai pas envie d'être sur le live parce que j'aime pas ma voix, c'est horrible. Je trouve ça dégueulasse. Donc je vais juste baisser le son tu vois, tranquille. Mais par contre quand il y a de live en même temps, je sais pas si j'inclus Monojo pour les deux. Je sais pas du coup. Si si tu peux. Ça inclut le jeu automatiquement parce que moi je peux pas... Euh... Non je crois pas. Faut que tu... Je vais voir sur la chaîne de Staff Novice pour voir ce que ça donne. Du coup il va y avoir un petit Twitch donc euh... Et bien bonsoir à tous, j'espère que vous passez une bonne soirée. Si c'est pas le cas je m'en bats les couilles. Alors du coup... Euh... Ce soir petit match amical entre deux petites équipes. Non petite c'est un très grand mot hein. C'est des très bonnes équipes. Je vais pas vous le cacher. On est sur de la division 2. Euh... Donc c'est euh... Ça sent bon hein. Clairement là ici euh... Ça sent bon à l'avent. Franchement ça va régaler. Et je saigne. Donc euh... Je suis euh... Très pressé de faire ce match. Donc il s'agit de l'Arkane qui n'est pas encore dans le champ. Mais euh... Je me suis laissé dire euh... Mes chers amis. Que euh... Bah... Incessamment sous peu. Ils seront dans le champ. Et euh... Bien sûr de la... De la... De la... De la... De la... De la... Qui eux sont déjà dans le... Dans le tournoi. Et qui donc disputent un scrim. Ou plutôt on pourrait appeler ça un... Un match amical. Mais ça va nous permettre. Voyez vous mes amis. De pouvoir découvrir l'Arkane. Personnellement. Je dois vous envergure. Avec mon expérience au sein de le WX. Je les connais déjà un peu. Même si je vois des nouvelles têtes. Notamment un Furiotic. Qui avant était chez... Une équipe qui s'appelait Ravens. Mais qui n'existait actuellement plus. Si je ne me trompe pas. Euh... Après hein. Il y a des têtes qui me sont assez inconnues. Voilà. Je ne vais pas vous le cacher non plus. Mais en tout cas. Je vous la promets. Et croyez moi. Ça va être un très beau match. Euh... Et euh... Oui hein. N'hésitez pas à réagir avec vous. Sur le chat. Euh... Bah parce qu'on vous écoute. Et en plus ce soir je ne suis pas seul. Et c'est très bien. Parce que j'avais la flemme d'être seul. Donc merci à Donnette la Météron. Je suis là pour TV. Ah je suis là pour TV. Voilà. Comme dit plus tôt. Je suis avec le beau, le magique, le magnifique Météron. Comment vas-tu ce soir ? Très très bien et toi ? Ouais. Alors comment tu sens ce match ? Est-ce que t'es chaud de night là ? Moi je t'avoue. J'ai envie de voir ce que ça donne. Là j'ai l'impression que ça va être un peu de niveau. Déjà ça commence par un petit bug un petit peu là. On leur dirait un petit coucou. Bah voilà. Après c'est un match amical. Donc les petits bugs sont autorisés. Euh... Les pailles de ce genre sont autorisés à ne pas en aviser. Ils sont autorisés bien sûr. Ouais vas-y fais toi PLS. T'as tous les droits. J'ai cru que c'était une dive en fait. Non c'est pas une dive. Alors il y a une petite Viva. À compagnie de son Reiner. Donc on a aussi un petit haut tank. Euh... En DPS. Ça touche sur le X-Cram. Donc ça n'a pas très envie qu'il y ait une FAO. Mais là finalement c'est pareil. C'est quelques dégâts. Il y a une Ange aussi. Et puis... Une petite Ana aussi. Il y a une bouillon de civile qu'on va voir là. Ohlala alors qu'on va ici avec Selfuse qui nous fait un double pic directement. Ouais et du coup je suis un peu étonné. Parce que je suis actuellement en train de voir la composition faite par... Par la... Evenly. Et ça m'étonne de voir Evol sur DPS. Parce que moi j'avais l'habitude de le voir sur Off Tank. Donc me voici un peu chambouillé. Evol en DPS. Ah du coup bah je suis laissé présenter à l'autre équipe. Vu que j'ai oublié comment il s'appelait. Voilà pourquoi je ne l'ai pas présenté. Alors l'Arcane. Donc l'Arcane on est sur une fa... Un merci double shield. Avec un Makri et un Lucian secondaire. Alors ça ne fait pas beaucoup de heal la Lucian range avec une Pharah merci. Mais pour le moment il joue comme vous pouvez le voir un groupe très très cool. Donc en réalité il essaie de gagner le fight avant qu'il ait même commencé. C'est astucieux. C'est très intelligent et pour le moment ça marche très bien. Comme vous pouvez le voir ici l'Evenly qui est complètement débousolé. Ouais effectivement déjà on peut voir la... Que ça troll un tout petit peu du côté de... Enfin si je me trompe encore de non je ne sais plus comment il s'appelle déjà avec qui. L'Arcane l'Arcane. Ouais l'Arcane. La hanche qui s'est mise directement face à la... Bah... Face à la Widow. Ou à... Pour un K. Des petits bugs. Ouais ça fonctionne à des petits bugs. Oh c'est pas grave. C'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Ah c'est pas possible. Allez. Ça... Ça c'est un truc grave. Ça c'est... Qu'est-ce qui s'est passé ? Un petit problème en régime ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a tout cassé Magic. Tout cassé. Est-ce qu'on peut avoir une même explication ? Ou on a eu un bug ? Ah d'accord. Ah bah d'accord. Ha. Ok bah... Pourquoi pas. Ouais. Pour les explications je suis désolé les amis. C'est qu'on avait lancé avec les changements comme j'ai donné le lead à certaines personnes. Du coup ça avait changé en partie rapide. Oh merde. Voilà du coup c'est pour ça que j'ai fait un bac au salon pour pouvoir lancer en partie compétitif. Tout simplement. D'accord d'accord. Mais il y a pas de... Moi je vais faire que bac et salon parce que je me souviens plus de nom de l'équipe. A chaque fois j'oublie. On me le dit cinq secondes après j'oublie. C'est incroyable. Arkane ? Ouais Arkane ouais. La Arkane. Je vais te le dire toute la soirée. Ah ouais. Dis-moi toute la soirée parce que je pense que je vais oublier un peu le nom de l'équipe. à la petite pause aussi parce qu'il manque un joueur peut-être. Euh... Non on est bon hein. Il n'y a pas de problème. Ça commence un peu... Ça commence un peu à... Ça commence pas en fait juste. D'ailleurs je me pose des questions. Je me pose des questions. S'ils ne prennent pas ce match pas du tout au sérieux. Parce que quand on voit des piques qui sont largement fait exprès de se mettre devant leurs adversaires. Et puis bah pas riposé du tout. Est-ce que c'est si grave ? C'est pas si grave que ça. C'est vrai qu'on aurait voulu voir un match qui soit vraiment où ils se tapent dessus. C'est clair. Pour le moment vous êtes pas beaucoup. Je suis un petit peu surpris. C'est le dernier match que j'ai pu quand même. On est... On montait très vite à... À 10, 15, 20 spectateurs. Donc euh... J'ai l'impression de... Là vous êtes que 7. C'est parce que je suis là. C'est parce que je suis là. Ah non mais faites moi... Faites moi grimper ce chiffre pour Meteorov si vous voulez. Ils ont fait... Ils ont fait Meteorov. Ils ont fait... Oh merde Meteorov. Oh merde. Ah d'accord. En fait ça trollait parce qu'ils savaient depuis le début qu'on était en Rapid. Est-ce qu'on peut le lancer Magic ? Ah d'accord. Ah j'ai l'impression. C'est beaucoup mieux comme ça. C'est beaucoup mieux de savoir ça. Parce que j'aurais bien voulu voir vraiment du... Du jeu où ça s'arrache... Clairement. On la bagarre. On va voir la bagarre nous. Ah non on veut de la bagarre. C'est clair. Ah non. On veut de la bagarre. Genre des chaises qui se lancent partout. Qui s'éclatent sur les... Oh on veut tout voir. D'accord. Donc il nous manque un joueur. Je ne sais pas qui est Polo. Polo. Mais... Apparemment il n'est pas. Mais ça devient un peu lourd. Donc on va attendre. Ben que... Ben je vois. Ça fait 30 minutes à peu près là. Et... Yes. Super. Et un joueur qui quitte. Ah Polochon. Ok. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est... Ils ont fait rentrer qui femelle ? Ok. Ça va être compliqué. Ah ouais. Non mais les gars. En même temps. Il faut prévoir. Parce qu'apparemment Polochon mange. Mais il faut prévoir. Pendant... Avant. Si tu prends ta pizza pour 21h. Bah c'est ton problème. Finalement. J'avoue. On va présenter l'attaque déjà. Parce qu'au moins on est sûr qu'il n'y aura peut-être pas de switch. A moins si on voit un petit demi-tour. Alors pour la remake. On voit que ça joue sur un Lucho défensif. Exactement. Pour avoir un bel Lucho défensif. Avec euh... Une ange. Et c'est un peu la même combo qu'avant. Avec euh... Pharah. Une petite parale. En fait on a switch. La seule chose qu'on a switch. C'est finalement qu'on a pris en Hanzo. Comme tu peux le voir. Ici à la base du Macri. Il y avait pas que. Il y avait le Sigma aussi. Il y avait le Sigma aussi. Je pense. On avait déjà le Sigma. Non 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 non. Le Sigma était là avant. Mais c'est juste qu'en fait. T'al'heure. Il me semble qu'il jouait DPS. Maintenant là il joue le tank. Et on a fait entrer Reef Emel. Donc en fait. Pour tout expliquer. Reef Emel. En provenance. Tout comme Fury. De Ravens. Très très gros joueur. Je vais pas te le cacher. Reef Emel. Il va régaler. Même si. Voilà. Je trouve que. C'est un joueur. Qui avait. Beaucoup plus de. D'impact à l'époque. Mais qui a encore un impact. Monstrueux. Sur les games. Notamment sur son Hanzo. Qui est juste. Bah goldé. Donc. D'étonne pas. Si tu vends un triple kill. De Reef Emel. Alors que. Au moment je dis ça. Bah XL. Ah bah ça va régaler. LMS. Viens de nous. Faire un double pick. En route là. Je veux dire. Directement. Chez la Evendik. Ils ont prévu. La Pharah. Du coup. Ils ont pris. Directement. Et ils veulent pas. Ouais. Effectivement. Après. Xerox. Il va essayer. S'exprimer. Face à la Pharah. DLMS. Mais. Pour le moment. Il fait tout le café. Il est pas du tout géré. Le bout. C'est bien. Le nombre de spectateurs. Elle joue bien. Avec les murs. La Pharah. C'est pour ça. En fait. Oh la belle tête. Directement. Sur Xerox. Bah c'est bien joué. Si directement. L'attaque. Il va pas pouvoir s'effectuer. Si on décide. Mais quand même. Y aller. C'est dangereux. Bah ouais. Bah ouais. Evidemment. C'est incroyable. Le jeu de Pharah. C'est propre. D'ailleurs. On va l'appeler EX. Parce que sans le pseudo. Je pense que je n'arriverai pas à le prononcer. L'appeler AI. Bah c'est LMS. LMS. C'est parce qu'en fait. C'est parce qu'en fait. Ah d'accord. Non en fait. Si tu veux. A la base. Il s'appelle XLFuse. C'est XLFuse. Tu peux l'appeler XLFuse. C'est juste. Il s'est réiné. Avant. Il s'appelait PFC XLFuse. LMS. D'accord. On va l'appeler XLFuse. Du coup. Voilà. Pas le XLFuse. Très bien. Très très bon joueur. Là il venait. Un peu perdu là. On n'arrive pas trop à retirer la Pharah là. Ça fait énormément de dégueu. Ils n'ont pas avancé. C'est compliqué pour eux. Ouais c'est vrai. En plus. Plus flat triplay. Plus terminé par Sigma. Pauvre Inert. Alors pour répondre à ta question Christophe. Donc là au niveau de la rank. Je pense que. On peut dire sans se mouiller que. L'arcane. C'est du. Master. Et. L'avenue. On est sur du. Diamant plus. Pour ne rien de caché. Du coup. On n'est pas sur une game. Ultra. Enfin. Franchement. Moi je trouve que c'est pas. Ultra équilibré. Comme game. Après c'est un match de Minecraft. Donc. Ça ne dérange pas trop. Oh. Le pic directement sur Evolve. Franchement. Ils sont actifs. Tu vois. Les DPS. Ils s'expriment pas. Clairement. Ils n'existent pas. On ne les entend pas. Les ult qui sont lancés. Franchement. C'est. Ils font un carnage. Ça c'est une défense. Impressionnant. C'est caché. Le pire. C'est que. Ils sont tellement roulés dessus. Pour le long. Evenly. Que finalement. Tu vois. Ils ont chargé. Qu'un ult. Là va y avoir. Un ultime de blitz. En fait. Les ultimes de support. Se charge en premier. Tellement. Qu'ils ont cassé le cul. C'est un peu triste. Pour un début de match. Je ne vais pas te le cacher. Après. La BCP. C'est peut-être pas leur fort. Il va y avoir beaucoup plus de jeu. Je vais aller peut-être. Sur le Lucho. Pour voir s'il arrive à faire. On voit des trucs. Il faut voir. Sous le Lucho. Il fait un petit full vitesse. A chaque fois. Parce que je crois. Qu'il n'y a pas. Ah. Un petit full vitesse. Attention. Ah mais les biggers. Ils nous arrivaient pas à passer. Que ça prend les biggers. Ils prennent trop de temps. Ça part sur une die en fait. Directement. Ouais. On a su. La suite. Je pourrais une écho. Ici. Le mur. Le ultime. Le Lucho. Qui est claqué directement. La bombe. Qui va prendre beaucoup de monde. On va réussir à passer. Pour l'attaque. J'ai été mauvaise vente. Je l'avoue. Mais c'est pas terminé. Regarde. Fiority. Qui nous prend un double pic. On va pouvoir revenir. Peut-être. Pour la défense. Ou si on pique ce Winston. Ça serait compliqué. Oulah. Attention. On a Evan. Le Winston. Qui est le test. Le Lucho. Qui revient. Mais il a faim aussi. Donc là. Oh la la. Riffable. Qui a pierre localité. Voilà. Il va mettre un gros truc. Dans la tête. On va faire une prolongation. On va voir ça. Non non non. Là il y aura que dalle. À mon avis. Si tu veux mon avis. Bien honnête. Le Winston va contester. Mais ça va pas donner grand chose. Aïe 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 aïe. Bon. Ils ont pris un cheer. C'est déjà ça. Et ils peuvent faire une défense parfaite. On ne sait pas. Peut-être ils sont capables de venir en défense. Je ne sais pas. C'est pas de voir franchement. C'est pas de voir franchement. C'est très monstrueux. Et les heals. Bah finalement. Ils n'ont plus qu'à tenir tout ça. Et puis. Ça marche du feu de dieu. Bah ouais. Et là c'est la galère. En plus. On peut voir que niveau heal. Bah ça passe des fois. La hanche passe en DPS. Elle te démo petit pic. A chaque fois. Je la vois dans la kill feed. Et malheureusement. Parfois plus que les décollés DPS. Ça passe en face. Puisqu'ils n'arrivent pas à avancer. Vous pensez vous pas regarder le rythme ? Et du coup. Ouais. C'est un petit peu compliqué. Après. Faut pas oublier qu'il manque. Le DPS. De la. De l'Ivenly. Qui est vraiment en retard. C'est des choses qui arrivent. Comme j'ai pu l'expliquer. C'est con. Franchement. C'est bête. Alors déjà. C'est l'Ivenly. Si on peut voir un peu la compo. Ça joue double shield. Avec un petit. Un petit chacal là. Va éviter de passer. D'autant qu'ils sont un peu confinés. Et là. Ils ont décidé de prendre une nuit d'eau. Parce que. A mon avis. Ils ont dû avoir marre de la. De la. De la Pharah. Et il. Bah ça part sur une compo. Qui est. De toute façon. Là en défense. C'est le plus dur de jeu la pharah. Là comme tu peux le voir. Le duel qui va se prendre. Entre Excelfuse. Et Xerox. Qui est déjà loin. Faudrait faire attention. Attention. Le boucle d'Evan. Qui fait descendre les deux trains. On va pouvoir les dive directement. Le pic sur son. Sur son. Ah malheureusement. Il tourne le dos. Je veux dire son. Homologues. Là ça a été une action collective. Tout le monde a fait un beau place. Et il s'est très bien passé. Et là pour le moment. Ah regarde les tanks. Moi j'adore. J'ai regardé là. Sur ETQ. Et Jintoki. Qui me régalent. Ils jouent ensemble. Ça c'est clair. Alors déjà. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça. Moi j'ai l'impression. Qu'ils ont perdu. Parce que. Il y a eu deux joueurs. Qui sont venus sur le point. Ils se sont tous retournés d'un coup. Donc ils n'ont plus prêté attention. A ceux qui étaient derrière. Bah il y a ça. Et puis le fait que. Malheureusement. Bah. Excel Fuse. A ce moment là. Il a décidé de pique. De pique la vidéo d'en face. Alors qu'on voit ici. La très belle a le dragon. Oh là c'est bien. Oh le feu dragon. On voit ça rarement. Il a essayé de fake en fait. Avec son dragon. Il me semble qu'il a. Il a voulu faire quand qu'il les mette. A l'autre entrée. Et puis il a tourné la tête derrière moi. Ou alors c'est. C'est. C'est le hasard. Ou alors c'est son habitude. On te casse très bien. Oui voilà. On ne sait pas. Mais finalement. Il aime bien faire des petits flics comme ça. D'un coup. Paf. Allez droite. Sur l'attaque. Euh. Tu vois. Il n'y a rien qui va au bon moment. Là malheureusement. Il y a le boop d'Evan. Je ne sais pas comment on ne l'a pas vu celui-ci. C'est quand même. Dommage. Parce que Lucius. Il boop les tanks. Il désorganise toute la. La front line. Derrière. Excel Fuse. Il prend le pic sur son homologue Xerox. Donc du coup. C'est encore pire. Donc laisse tomber quoi. C'est juste. Il n'y a plus aucun moyen de venir. Qu'est-ce que ce soit. C'est amené. On va s'en rendre. Répondre à ta question. Zéro. Auto. Voilà. On est pour. 1-0 pour l'Arcane. Et pendant. On peut dire que ça n'a pas été ultra serré. Ouais. C'était. Un carnage. Franchement. La fera. Pour moi. Qui a été un taf. Insane. Plus le Hanzo. Après. C'était. C'était. C'était beau. Ah bah. Ça c'est sûr. Mais bon. Derrière. Qu'est-ce que ça a été compliqué. Après. On aurait plus voulu voir des fights sur le second point. Ça aurait été plus intéressant. Après. Moi. Perso. J'aime pas la 2 CP. Donc. Ça m'arrange un tout petit peu. Est-ce que finalement. On va voir à chaque fois. Genre. Des maps qui vont durer 4 minutes. C'est bien. On aurait terminé à 21h30. Mais. Mais bon. Ah oui. Non. Pour 22h du coup. Parce que j'ai pas vu. Il est déjà 21h30. Euh. Bon. Allez. On va. On va partir bientôt sur la seconde map. N'hésitez pas à encourager vos équipes. Et je vous invite. Comme l'a dit Magic. Sur le chat. A rejoindre le multitwitch. Euh. Bon. Pour ne rien vous cacher. Je casse en même temps. Du coup. Je prends des gros plans. De. Donc vous verrez les fights. De haut. Généralement. Ou du côté. Mais je fais pas de POV. Pour le coup. Mais du coup. Vous pourrez profiter. Bah. D'une double vie. Et même si je ne suis pas. Incroyable encadrage. Bah ça peut vous permettre. De voir des trucs. Que vous ne verrez pas. Euh. Sur le. Sur le. Twitch. De Magic Tournoir. En plus. Vous pouvez continuer. De chatter. Avec vos caster préférés. Dans mon père caster. Que je suis. Et mon cher Meteorov. Et du coup. On fait rentrer. Euh. Chez l'event. Pierre Ménès. Ah ouais. Il me semblerait. C'est leur. C'est leur. DPS. Pierre Ménès. C'est leur DPS. Fétiche. Peut-être. J'ai. 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 Rien qu'avec leurs blazes. J'aime déjà. On a. Polochon et Pierre Ménès. Hum. Un délice. Bon. On va voir. Peut-être que. Ça va peut-être. Déloger la situation. Faire des trois pics. Là. Qui vont pouvoir avancer. Bah. Si on peut faire avancer. Les chemiles blagues. Je ne dis point non. Ah. Evol. Qui est mis sur le côté. Du coup. A la place de Pierre. Ah. Pierre. C'est un main heal. Je ne coupe. Attends. C'est-à-dire que. Soit Blitz. Soit Irino. Va jouer DPS. Ou alors. Pierre. Va jouer DPS. Ou alors. Ou alors. Pierre. La goutte. C'est plus possible. Les gars. Ça va être compliqué. Ouais. Genre. On va voir. Ah. Il est fake DPS. Il va avoir des changements. Celui-là. C'est l'Arcane. Bah non. Parce qu'ils sont que 6. Ah non. Peut-être. Ils vont faire rentrer Floridark. Qui est un. Ouais. Y'a. Xeno. Et Xeno. Qui est un off-tank. Je sais pas. Je pense que le champ. Il va se prendre tellement cher. Quand il va arriver. Euh. Ouais. 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 Attends. Je sais. À chaque fois. Je te crois. C'est Tom. Mais je sais plus. Comment je dois t'appeler. Je suis désolé. Euh. Écoute. Écoute Tom. Effectivement Arkane. Va rejoindre le tournoi. C'est ça. En tout cas. C'est ce que les rumeurs disent. Donc euh. Ah. Du coup là. Y'a le MVP. Excuse-moi. Je m'excuse. Et oui. Vous pouvez aussi. Voter pour le MVP. Que ce soit d'ailleurs. Sur la. La chaîne. Magic Tournoi. Ou aussi. Sur ma chaîne. Puisque. Magic Tournoi. Enfin. Magic se charge aussi. De mettre le MVP. Et d'ailleurs. Je vais lancer une page de pub. Bientôt. Avant qu'on lance. Hop là. Alors. Pour qui tu vas voter toi ? Alors moi. Personnellement. J'ai voté pour. Exalfuse. Parce que franchement. Il était incroyable. Ré. D'accord. En plus. Il était un petit beau. Potg là. Le flic. Dragon. Bon. Je ne voudrais pas tenter ça. Avec ma sorcière. Je pense. Et. Toi. Du coup. Tu as pu voter pour un MVP. Alors. Bon. Écoute. J'ai voté pour. Riffemelle. Bon. Après. Euh. Je ne sais pas. Euh. Riffemelle. M'a séduit. Dans le sens où. Son jeu. Enzo a été intéressant. D'ailleurs. En attaque. Bon. Est-ce qu'il a vraiment eu le temps de s'exprimer. L'attaque a été tellement rapide. Que voilà. Euh. Je suis d'accord. Que la Pharah a bien joué. Mais derrière. Je trouve que beaucoup d'espace a été donné par. Euh. Par. Mon cher. Riffemelle. Du coup. Je mettrais. Riffemelle. Après. Ça se discute. Entre les DPS. Et même. Je pense. Qu'on aurait presque plus matchuré. Eticain. Parce que. Son double kill avec Orisa. En défense. Euh. Quand ils étaient sur le point. De perdre le point. A complètement débloqué la situation. Parce qu'il. Il piquait. Je crois. Un tank. Et derrière. Il pique le Makri. Donc c'est incroyable quoi. Top place. Ah ouais. Ouais ça que c'était. C'était. C'était plutôt propre. En vrai. En vrai Yolo. Je ne saurais quoi dire pour qui voter. De toute façon. Je me sens que le sauvage est terminé. Bon. Tout se vaut. Pour te cacher l'Arcane. Hum. Et j'ai là. On voit sur l'Arcane. Que ça veut jouer. Encore son. Le Luxor. Le Luxor veut pas être Switch. Là il est bien avec. Et joué sur le Z. Euh. Euh. Ah oui. Ah oui. Switch. Non non. Ensuite je. L'Utile défensif. Pourquoi pas. Non non non. Ensuite je batiste. Ensuite je batiste. C'était évident. Ici on peut. On peut pas jouer Lucio Zen avec autre chose que Dave. Et encore c'est compliqué. Pour ne pas dire. Injouable. Ouais. Là double shield. Là on peut voir aussi une double shield. Et puis ben. On peut appeler ça. Il scan parfois. Enzo. Semil scan. On peut appeler. Parce qu'on a qui sont sympathiques. Par rapport à ça. Exactement. Et du coup on va commencer à avancer. Ah non. J'écoute. Bah on a un sort. C'est un bateau mini pirate. C'est un bateau pirate du pauvre. Voilà. Exactement. Et là. Regarde on passe en bas. Pour Jack. Ah oui. Ça passe directement en bas. Ça veut les fight par derrière. Sauf que. Bah. Ils attendent. Bah ils sont cramés. Là ils sont cramés. Avec une petite flèche de visibilité. Là ils voient où ils sont là. Tout le monde est présent. En soit tu vois. En soit tu vois. En vrai. En vrai. En vrai contre une double shield. Je crois que c'était la pire chose à faire. Sans rire. Y'avait pas pire comme choix. Parce que là. Déjà d'une ils sont cramés. S'ils ont été lents. Parce qu'ils ont pas de lucio tu vois. De deux. Ouais. A full vitesse. Ils sont contre une double shield. Avec un anzo. Et une hache. Genre. En terme de poke. Surtout s'ils ont la hauteur. C'est injouable. Du coup. Ils. Ils ont fait vraiment. Un passionnement un peu chelou. Mais bon. Après. Ils auraient peut être dû. Faire vraiment cette pelogue. Avant de faire ça. Peut-être. Du. Du coup. Si vous regardez. Le stream. Notamment en rediff. Voilà. Je vais critiquer. Mais après. C'est pour. C'est pour. Votre bien. Pour. Vous aider. Puisque. Bah. C'est qu'un scrim. C'est pas un match. Tranquilou. C'est normal. De tenter des trucs. Alors qu'on voit ici. L'arrêt. Sur Zerox. Qui passe. Oh. Il y a. Deux petits joueurs. Qui sont au top. Qui vont directement. Chercher par. Le put. Là. Il a tiré. Peut-être. Un delay. Donc. Un delay. Tu vois. Mon pote. Delay. Ouais. Allez. On le défonce assez vite. Ouais. C'est un WP. C'est un WP aussi. C'est bien joué. Y a rien à faire. Alors. Tant qu'il est propre. Franchement. Le Sigma. Il est plutôt bon. Chez l'Arkane. Cash. Le AV, AENZO. On va peut-être voir le résultat. Ça se sent ça. On va en 2v2. En 3v2. Un WP. Et Sylphette. Qui commence. Comme tu peux avoir. Soundshot kill. Qui prend le pic sur Pierre. Ménès. Directement. On a réussi à enlever le mecha grâce à Reef Emel du coup c'est bien joué ici on reprend la position on va essayer de back à nous pour la value mais là franchement c'est compliqué je vois mal comment on pourrait s'en sortir Gunminute 26 1 pour attaquer attention EZR directement depuis son top avec Sanzan qui fait beaucoup de dégâts comme tu peux le voir ici la double shit qui continue qui débloque what le Baptiste d'Evan dans le back qui claque à Mout ah oui avec Reef Emel ok il fallait la tenter oh la vache je t'avoue que là je comprends pas trop ce qu'il se passe là les deux haches sont en train de donner un fond bon là c'est je pense que tu vois à un moment donné je voudrais pas me projeter dans quelque chose qui n'est peut-être pas vrai mais l'Arkane a vu qu'il avait le dessus du coup il voilà il te râle un petit peu tu vois genre le ultime Baptiste dans le back c'est clairement genre allez viens on fait ça c'est marrant je vois mal comment ça peut être autre chose et le pire dans tout ça c'est que ça va même pas les handicapés parce que là ils n'auront pas le temps de prendre le point ils pourront conteste normalement sans trop de souci donc franchement ça en est presque réduit et en plus c'est la IZ qui conteste instant en tant que s'il n'est pas piqué ouais il n'a pas été piqué en plus ouais je trouve ça un jeu qui est différent j'ai l'impression bah après tu vois le problème c'est que c'est Baptiste tu vois donc de base il a une immortalité donc ça fait que son immortalité il ne peut pas mourir mais encore là je pense pas tu vas plus lâcher son immortalité je pense que c'est lâché bah de toute façon on voyait Trans qui est arrivé et en terme d'ultime je sais pas si t'as vu mais ils ont tout claqué hein donc là clairement on est sur du sur du dégager de là et puis de toute façon le pire dans tout ça c'est qu'il reste plus que 10 secondes et le temps qu'ils réapparaissent bah ils vont y aller un par un et regarde là t'as un jacquard qui arrive il va se faire pique très rapidement hop déjà deux piques et là le fight pas besoin d'ultime pour gagner en 4v6 donc en soit c'était très bien joué de claquer tous les ults hein bon là va y avoir l'arrêt ce qui va pas se serifé maintenant bon attention ici on se fait peur on va prendre le poids regarde ça oui on va prendre le poids et oui il a signé moi ce que j'ai vu c'est franchement une bonne perf hein il était propre il a jusqu'à l'air en fait genre ouais là il est là il est venu en plus la roue c'est derrière la roue c'est derrière il vient littéralement de de bouc-jill-talk-il pour l'empêcher de de contexte et du coup bah c'est que j'ai un peu envie de dire bien fait pour votre gueule parce que bah ils ont un petit peu trop du coup bah voilà un peu dommage de l'arcane ici mais je pense que bon sans trop de problème ils auront à bloquer le second point ils ont clairement trois là c'est un peu plus c'est un peu plus c'est un peu plus c'est un peu plus le pool a été lancé un peu trop tôt par rapport à la lutte de de sigma de sigma oui j'ai plus les mots moi aussi j'en perds mon latin moi aussi j'en perds mon latin c'est le seul ici c'est le seul ici fait agresser par un co il va s'en sortir mais il semblerait que la diva arrive pas à pick non non parce qu'il était en train de focus hier en fait du coup il a juste fait un double pick au lieu de prendre un simple pick bien joué ouais mais encore du coup là là on comprend plus trop c'est un peu j'ai l'impression que c'est un peu hasardeux parfois ouais un peu c'est peu dire là pour le coup ah là là ok la bombe ici ah non la bombe qui a été directement tp par l'antimeur ouais clairement euh on réussit à prendre le point hein faut en mentir là l'arcane qui se recoupe pas j'ai pas bizarre c'est la debuck là c'est la wido qui le pique la 3 wido ça ça va c'est plutôt propre là faut pas lâcher le point non mais on aura pas de problème pour prendre le point normalement pas qu'on pourrait défendre attends non quoique on a une blade pour lui quand même donc en vrai et voilà la blade qui va commencer à lancer qui va plus directement le enfin la wido ouais mais non parce que regarde l'ultime seconde qui a été beau et du coup euh ouais les autres ont été lancés j'ai l'impression qu'il y a peu trop de coordination par rapport à ça sauf chez la j'oublie encore le nom arcane c'est horrible ouais chez la arcane j'oublie toujours le nom c'est une nouvelle équipe donc ce soir ce soir dès qu'il y a un truc que tu sais pas je cherche pas j'ai dit arcane ouais ouais même si tu cherches autre chose maintenant j'ai dit arcane ouais même si je cherche à dire wido j'ai dit arcane j'ai dit arcane ouais bah tout à l'heure j'ai hésité à dire arcane parfait bah c'est à dire que c'est compliqué à castre puisqu'il y a des... on voit pas trop de travail d'équipe disons qu'ici tu vois c'est compliqué parce que d'un côté t'as une équipe qui est vraiment en confiance et qui du coup tente des trucs et c'est compliqué et de l'autre t'as une équipe qui est un peu en galère mais là ils se refont un peu franchement ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu tout à l'heure ils se débrouillent bien moi je trouve ils se débrouillent bien au départ là où c'était presque perdu là ils se regroupent malheureusement celui-ci ultime de sigma qui est claqué directement ça prend tout le monde même si le caillot qui stonne directement l'huile de feuillement c'était joli c'est bien vu effectivement donc on claque la bombe ici ça va être bon non ça va être perfurétique ok alors du coup là ici on va pouvoir recommencer la phase de Pau comme tu peux le voir ici la diva de Hancock qui est assez mais ça passe bien pour ne rien te cacher attention direct devant Jack elkexon ultime ça met tout le monde l'eau mais on réussit à le stat du coup il faut bien jouer on réussit à Koopter le totem qui est claqué directement la route qui est Koopter on réussit à Kermenez directement là il est une directement lancée il arrive à prendre le pique sur un heal c'est plutôt propre ça ouais mais attends on prend des piques des deux côtés ouais non un Evan qui fait il perd double pique sur les deux tanks plus de piques chez l'EVNI euh non chez l'Arkane ah chez l'Arkane on aime les couleurs on aime les couleurs on se sent perdu ce soir ah oui effectivement là franchement bah nouvelle équipe j'ai pas du tank ça l'AVNI du coup c'est compliqué pour moi j'ai pas du coup c'est compliqué pour moi mais je pense que c'est petit un peu plus cool c'est compliqué pour moi c'est compliqué pour moi spécial comme Scream n'hésitez pas à me donner votre avis même si là je ne vais pas vous le cacher mon téléphone est en train de partir en freestyle et de pas vouloir me montrer le chat du coup je ne peux pas vous voir mais Meteor va le faire et va m'assister parce que je ne peux pas le faire pour l'instant il n'y a pas de messages qui m'ont l'air pertinents par Evole qui se dit à lui même de passer en DPS du coup voilà le Scream est un peu spécial parce que encore une fois c'est un crime c'est un peu bizarre ce soir n'hésitez pas à nous donner votre avis je suis un peu frustré de revenir là dessus ça fait 4 jours que je n'ai pas cast ça fait un peu mal au coeur pour ne rien cacher et là du coup ici en vrai les gars regardez regardez le match attentivement et surtout regardez surtout les talents individuels ici je ne pense pas que ce soir vous allez pouvoir voir grand chose de collectif vous avez pu voir les autres qui jouent pouvoir de vraiment collectif c'est finalement les deux tanks de l'arcane qui jouent plutôt bien ensemble comme vous avez pu le voir surtout dans du shoot dive checkez bien si je joue de dive regardez le minsan et la diva vous verrez qu'ils sont tout le temps ensemble c'est magnifique et checkez aussi les combos entre Furytik et enfin en tout cas les halts de Furytik ils sont en combo avec à peu près toute l'équipe sinon le reste essayez de regarder plutôt les talents individuels le reste il n'y a pas grand chose à voir je ne peux pas vous le cacher c'est à dire on voit plutôt des petits duo parfois tu vois la hanche plus la farad plus la farad et puis il y a des deux tanks et il me semble qu'on va claquer une pause non ? ah bah une pause c'est un pause du coup ouais on va peut-être attendre l'attention de qu'il va que l'attaque se termine pour pouvoir faire une bonne pause du coup fais-toi buter mon ami voilà oh l'attaque est attaque est claire d'ailleurs on met en pause par rapport à un joueur de chez la Evenly ouais qui doit faire quelque chose donc bon on va laisser 2, 3, 4 minutes voilà j'ai cette impression que c'est un fiasco ce soir c'est pas dérangeant ouais désolé Ironha pour ce soir pour ton grand retour désolé c'est un peu le bordel effectivement ah j'avoue en vrai en vrai pendant pendant qu'il y a ça j'ai pas passé une déjà j'ai pas passé une déjà j'ai pas passé une déjà là tout de suite là ? ouais j'en ai mis une tout de suite là-dedans partout voilà eh il nous faut nos 10 centimes par live calmez-vous les gars ok c'est bon les chats très marchent je veux mon tacos voilà tacos tacos rien du tout je veux mon tacos je veux rien moi non j'avoue je veux rien le premier qui aura un tacos de tous les casseurs c'est moi vous croyez pas ? vous croyez quoi ? personne n'aura un tacos parce que c'est pour rémunérer les filles tu crois avec quoi ? je vais exprès mon grand t'inquiète pas vous avez tous droit à votre petit machard va me demander la tacos pardon magique le vieux c'est quoi un tacos ? c'est ce matin tu vas avoir un livreur chez toi qui va te penser à un tacos tu vas avoir flou je vais dire allez t'es qui toi ? votre décrapule non mais n'importe quoi les gars je sais ce que c'est qu'un tacos quand même merci c'est un sandwich c'est ça ? le don là mais non mais non c'est une tartelette un tacos c'est une tartelette au fouille c'est une tartelette au fouille c'est une tartelette au fouille c'est une méchanceté on attend surtout nos collègues de la vie on est surtout en poste donc voilà je vous jure quelle soirée de débauche je suis perdu à titre indicatif juste pour recap la soirée 30 minutes de retard un match amical qui se passe qui se passe qui commence en rapide pause relance repose relance oh putain ça fait 35 minutes de live j'ai déjà envie de me pondre sinon bonne joie de vivre à tous dans ce live d'ailleurs je sais même pas si Merlis je vais jouer le match moi en vrai tant qu'on y est est-ce qu'on sait si demain on a des matchs ? est-ce que tu pourrais nous faire un peu ? ouais il y a un match à 16h la db contre la minotaure et à 21h j'ai un autre match je sais plus c'est lequel d'ailleurs bah dis nous de toute façon là t'as le temps la toute façon moi on m'informe que Erino doit faire la vaisselle donc voyez vous dimanche voilà la LZR du roster 2 face à l'Ivenly justement demain soir bonjour René ça t'arrive pas au bon moment je vais pas te le cacher mais ça fait plaisir de te voir en tout cas merci pareillement toujours un grand plaisir de vous voir les gars c'est bon ? on peut relancer ? ok je crois qu'on peut relancer il a quitté à mon avis ça veut dire qu'on peut relancer à moins qu'il allez c'est reparti et ben c'est bon ça marque moi maintenant bon courage les casters franchement ah merci parce que là parce que c'est très compliqué là je ne comprends rien je perds mes mots le caillou qui est directement lancé en haut peut-être oh j'aurais cru voir mon petit caillou lancer sur la fara ça aurait été pas mal attention ici directement on peut le voir la fara qui prend le top on a pas encore setup c'est compliqué pour l'Ivenly comme vous pouvez le voir malheureusement le problème c'est qu'ici il aurait fallu setup très vite le top et c'est pas ce qu'on a fait en plus on continue sur la Junkrat on continue fara c'est assez étrange pour ne rien vous cacher comme vous pouvez le voir ici il y a les femelles qui va attaquer directement sur le jackal et Pierre Ménès qui prenne le pic il récupère directement le jackal il va pouvoir se faire ré c'est compliqué ok là bas il y a des gyms qui continuent en front comme vous pouvez le voir il y a un réussi sur la Junkrat sans grande surprise il s'est pas fait attaquer par Exelphus ça c'est assez bizarre il y a des gyms qui sont plutôt low là peut-être que c'est ah non il n'y a pas c'est pas fini ouais ah bah voilà je vous parlais de pro de hald avec euh il y a clairement qu'on vient de voir et là ça nous permet de piquer les deux supports bon ce que j'ai que comprendre j'ai l'attaque de la je te laisse arcane voilà arcane merci j'ai l'attaque de l'arcane il s'éparpille un peu genre ils sont pas assis sur le convoi d'ailleurs la belle danse de Orysor magnifique ouais c'est aussi qu'il y a un très gros sens il y a un cas une montre après incroyable ouais c'est sûr que là ici surtout de de ce qu'on voit vraiment est assez speed puisque par oh le jeu est arrivé finalement on a juste besoin de un tank sur le full point l'off tank forcément prend le top pour aider un DPS la range elle est un peu avec un DPS donc forcément elle est au top et du coup l'autre DPS qui a décidé de prendre un autre top bon ça après c'est des choix qui sont propres mais comme on voit qu'on peut les ouvrir comme une boîte de macro l'avenly on se gêne pas parce que là ils n'arrivent pas à gérer trois fronts à la fois et et c'est dommage et sachant qu'il y a un petit DPS aussi qui surveille la bataigne à chaque fois donc il y avait un chacal qui voulait piquer la Orysor c'est directement anéantir par le DPS en fait tu vois black life matter mais là le DPS on s'en sert vraiment comme comme une distraction et c'est un peu c'est un peu le rôle de DPS finalement mais franchement tu vois c'est bien joué il n'y a aucune erreur qui est fait côté arcane sur cette attaque il n'y a rien à faire clairement regarde moi ça il n'y a rien à faire oh le boss de la roue tu pouvais faire des dégâts par contre sur pick les deux tanks et bah voilà il suffisait que tu le dise nano sur nano visir ouais nano visir j'avais eu un nano visir je ne l'ai pas vu faire tant de damage que ça parce que bah là c'est plus c'est plus finalement la roue de pierre menace qui a fait vraiment all tap sur son junk après j'ai l'impression que tu vois on sait qu'il est flex DPS donc pas vraiment DPS il est plus main heal à la base mais du coup ouais il est plus sur des DPS comme Torb Junkrat tout ça c'est assez ouais je pense qu'il joue pas forcément l'XK et ça dérange un peu même s'il a ok oh s'il a posé un trap et il ne l'a pas vu mais je sais pas ce qu'il foutait là avec sa merci en fait c'est assez étrange non mais tu vois c'est vraiment ce genre de match qui sont compliqués à cast parce que qu'est-ce que tu veux faire avec une merci qui est en train de planquer genre on fait comment là ? le C9 je suis pas super mal on pourrait passer qu'est-ce que c'est que ça ? 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 ah nan nan il se contente de le faire avancer mais de toute façon il y a de la main ah oui mais s'il serait passé franchement j'aurais abandonné clairement c'est incroyable ça va être compliqué ça va être compliqué on est en 5v6 jacrack qui prend le top on a claqué le bongo combiné avec l'ultime merci qui vient de se terminer pardonnez-moi et du coup bah là c'est un peu compliqué c'est bon on a détruit on a détruit l'ultime du coup on peut facilement passer et Evan qui est encore dans le back avec son ult lui il fait mal qui prend le pic sur Erino Jintokel qui prend le pic sur Anko alors est-ce qu'il passe sur Anko ? sur l'ultime Junkrat on a Wu qui a été lancé sur Celfius sur Celfius directement un beau petit dash sur Ojakiel aussi oh alors franchement les kills s'enchaînent et on lance à la fin ouais c'est la fin ouais c'est la fin franchement si j'ai vrai chose dirait MVP ça serait plutôt bah pas chez l'Arkane puisqu'on a juste vu des duo de partout et puis vu que c'est pas travail d'équipe on va pas voir ce qui se discerne le mieux moi je dirais plutôt chez l'Evanis bah non non mais non je vois pas pourquoi pas chez l'Arkane en soit tu vois en fait il y a un travail d'équipe sur leur attaque tu sens que c'est bien organisé c'est juste que bah on est sur ouais c'est organisé ils sont pas groupés tu vois ils sont organisés c'est pas maintenant mais c'est pas si grave oui mais c'est pas si grave en fait si tu veux je voterais pour Ojakiel ah ouais vraiment je sais pas si t'as vu mais je voterais pour l'Arkane 100% il y a stun quand même de flux si je me souviens bien il y a stun de flux ouais mais tu vois genre je pense ça t'ait pas semblé évident mais leur attaque en tout cas certes il y avait un de chaque côté mais c'était c'était synchro hein quand ils attaquaient c'était tous en même temps c'était synchro c'était synchro ça c'est vrai c'est synchro et ça montre bien ça montre bien qu'ils jouent dans leur coin mais ensemble parce que bah c'est juste que finalement avec les piques qu'ils avaient ils avaient pas des piques pour jouer front tu joues pas front avec un noob fist en tout cas rarement la Pharah c'est pareil le jour où tu joues Pharah en front c'est vraiment que tu joues Junkrat en fait donc à tout moment à tout moment je trouve que l'attaque était bien construite ouais c'est vrai que quand on y pense bien c'était une attaque séparée qui se regroupait chaque fois pour faire des beaux piques et moi j'ai grave envie de mettre Jintokil parce que bah on a des tanks qui tiennent la barque depuis tout à l'heure côté Arcane et c'est GG moi j'ai envie de récompenser ça même j'aurais pu mettre sur éthique j'aurais mis sur éthique après après l'Arcane est largement supérieur ça on le ressent directement moi ce que j'ai trouvé c'est juste en pensant à Jaker c'est Boston qui avait fait par le flou qui a pu vraiment sauvé beaucoup de fois et puis aussi son il faisait un peu de ménage parfois vous voyez un peu faire le ménage et puis l'espace et les pubs qui sont lancés et les pubs qui sont lancés pour le Tacos ah bah oui le Tacos de Iron n'hésitez pas j'ai mis un tipi aussi en vrai en vrai là je pense que l'argent là il va être sur les pubs sur les réseaux sociaux pour obtenir plus de personnes et pour avoir plus de pubs encore plus derrière non le Tacos ça sera la dernière option attention c'est réinvesti non non mais pour le moment de toute façon ce qu'on gagne c'est pour bah c'est pour des choses plus belles de toute façon comme je l'explique à chaque fois je pense que ce soir j'ai la flemme d'expliquer parce que voilà alors on voit un switch peut-être que Xeno va jouer ah Xeno va jouer bah on fait rentrer Xeno à la place de à la place de à la place de Fino c'est tout pas mal j'ai une plus d'appel alors là franchement je suis surpris parce que Xeno dans mes souvenirs était main diva euh ouais bah écoute surprise I guess bah après j'espère qu'ils vont pas trop aller prendre des persos qui sont pas à l'heure malheureuse hein parce que on veut quand même avoir du beau jeu non non mais peut-être qu'on va jouer de la sigma diva c'est fort hein sigma diva on avait pas on pense à un moment préféré ça serait sigma plus arrière je sais pas pour vous et moi j'aime bien sigma zaria sigma zaria c'est étrange mais ça peut passer en fait je sais pas en fait je sais pas sigma tu peux jouer dans certaines conditions tu peux le jouer tant que si finalement tu joues enfin je sais pas comment décrire en fait mais il y a une manière de jouer qui passe quoi il faut juste finalement faire des attaques rapides il faut beaucoup com en fait avec Zaria sigma il faut vraiment beaucoup de com et puis euh de la coordination ouais mais tu vois je dirais que c'est comme si t'avais une dive en fait faut une attaque rapide parce que bah tu peux pas tenir la durée en fait c'est impossible ouais parce que pour l'époque et tout l'époque de shield et tout ça te nique instant mais si t'en face et en face t'as double shield avec Jintoki des joueurs qui sont lents écoute je je suis trop prêt ah ouais mais là on est en défense ça explique ça explique ouais Doomfist sur cette map monstrueux c'est quoi ça là-bas ? bah d'ailleurs il est bien positionné ah Doomfist qui va essayer tenter de faire le c'est quoi ça ? comment dire ? ouais le glitch enfin le glitch le map euh l'écrasement qui fera du 125 de dégâts enfin 125 de charge plutôt ouais ça ouais ça fait un instant de pique à chaque fois cette façon et puis excel suite je l'ai jamais vu faire ça franchement ça passe est-ce qu'il va le faire maintenant ? moi je l'observe moi je regarde ce qu'il va faire bah il n'a pas intérêt à se forer parce que s'il se foire finalement bah il est juste au pire endroit possible ça peut ouvrir je ne sais pas ce qu'il fait ouais ah d'accord direct oh il se passait quoi là ? double stun à ce point mais il a de la chance il a de la chance s'il s'est fait slip en même temps qu'il s'est fait poupe et stun donc euh en fait tu vois là il a qu'un en fait je comprends pas parce que par exemple quand tu le psych il me dit t'y vas à l'avant c'est tout set up là il y a les deux je pense que le problème c'est que le Reina s'avance beaucoup trop par rapport à son équipe sachant qu'ils ont une équipe qui sont plutôt là pour euh faire une attaque directe euh oh Rufemel qui prend un double pique ici ça va permettre un peu de temps post-point c'est plus qu'il est un peu dans la panade mais on prend le pique on va pouvoir compter je pense ouais on laisse un tir de toute façon c'est pas si grave Rufemel qui fait un ménage de euh zerox du coup euh c'est le fait qu'il a bien géré on a perdu un pique on a directement reculé pis ça a permis de revenir plus tard ouh la belle tête directement lancée sur zerox ça va tempo avoir euh ça va bien tempo on a peut-être on a l'autre heal là il y a un mob qui va peut-être être lancé pour euh pour tempo l'attaque je l'ai dit il se re-goo pas il se re-goo pas il se re-goo pas alors qu'ils ont une compo qu'ils aient peut-être pour se re-goo pas justement c'est ça leur problème je sais pas je sais pas alors que là il s'est claqué directement sur xl fuse regarde il s'est un peu excentré là ici jackel il s'est mis dans la merde il s'est fait sauver par une bubble mais ça va être euh que de courte durée du coup là c'est l'azara qui a essayé de sauver qui se met encore plus dans la panade et du coup les dps bah qui sont livrés à eux-mêmes qui se font pique et euh bah c'est compliqué parce que là du coup on va pour aller t'as fuck hein joker il est dans la merde là quoi que ? non il prend un pique what the fuck oh putain ah le flux oh le flux qu'il va plus prendre et volt il s'est mis bah non parce qu'il a bu juste la dernière seconde il s'est mis derrière tout le monde bah genre il s'est mis là après bon il a pas pris assez de buff pour que ça l'enlève j'sais pas bon les dégâts franchement les dégâts c'est beaucoup trop beau oh la le buff j'ai un peu moins ah il était beau le buff les vannes qui bouper et vol oh j'aime pas la force de terminer ce cast sérieusement oh la 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 je suis en train de tilter non mais vraiment ce match je me fais tilter j'en ai ralqué est-ce que c'est possible de rage de rage quitte euh euh en spectateur est-ce que c'est possible de rage quitte spectateur est-ce qu'il y aura peut-être une grave enfin un petit go il se passe rien genre oh la la attend attend j'ai cru voir j'ai cru j'ai cru voir un autre pourquoi le beat a été lancé en avance il y a pas eu d'attaque il y a pas eu d'attaque il y a pas eu d'attaque et le lobby a été lancé pour counter xlfus je crois mais euh peut-être effectivement peut-être en tout cas il perd du temps et puis ils avaient besoin du beat pour euh pour avancer ah la du coup ça se rend un peu ça avance un peu plus non mais non on a pris triple pick on peut avancer non mais là on est res 27 secondes typiquement jackal il est dans la merde et là clairement on sait très bien pour arcane que jamais ils seront sur le point en vie en fait du coup là jackal il est en mode je peux claquer mon kd mais évidemment il y a double shoot ça va être compliqué voilà le nano qui est claqué directement on essaye de de combo directement le coup il y a tous les deux murs pour qu'ils puissent échapper voilà il est dégale on utilise arcane il claque leurs ult pour zoner ça marche très très bien le mur du son qui est claqué à un bon moment c'est pour ta ennemie Xelfus il continue son carnage il fait un triple pick mais qu'est ce que tu veux faire je veux dire c'est pas possible d'ici the end comme dirait c'est clairement possible mais après ils ont pris un de cher donc euh on va quand même espérer on va quand même espérer arrête mais attends même moi j'y crois pas là ouais j'y crois pas trop tu vois j'y crois pas trop tu vois je dis que je me demande tout à la même mais bon c'est toujours bien d'espérer on sait jamais mais toi peut être un petit throw involontaire et puis c'est bon initialisation de la partie après un throw de 4 minutes c'est long quand même ouais ouais un throw de 4 minutes bah un mec qui devient borné qui dit ouais c'est fini et puis qui prend un pick qu'il sait pas du tout jouer un peu comme moi qui dit ouais vas-y laisse moi jouer Wido c'est possible ah oui d'accord mais après là on est sur du hard throw je te connais pas sur ta Wido mais bon ah non mais le jour où tu me vois sur Wido tu sais que c'est non non arrête bah bon ok il faut dire mon meilleur pote il pourrait m'insulter de tous les noms quand il me voit sur Wido il faut dire mon meilleur pote il pourrait m'insulter de tous les noms quand il me voit sur Wido c'est plus intelligent de ce qu'ils avaient fait je pense pas qu'il y avait des switch chez Evenly franchement tu sais que c'est le premier cas où ça me fait ça mais c'est la première fois que je tilt comme ça en plein live mais je suis en tiltage mais complet tu peux demander à n'importe qui c'est vraiment le truc qui m'arrive jamais mais là le match m'exaspère littéralement en fait genre il y a tellement d'héber il s'est pris le piège ouais il s'est pris le piège et puis du coup ça a pu prendre déjà quelques pourcentages pour le Minecraft et bien maintenant le premier pic il n'y a plus tempo c'est plutôt pas mal déjà là ça part sur la robe typique ouais ouais toi l'Evently elle est clairement faillée sur ce match c'est du 1 pour 0 plus qu'il y a eu le raise et salut à toi de côté voilà c'est du 1 pour 0 encore parce qu'il reste pas de côté ouais bon ça se balance de tous les côtés c'est du jeu individuel non mais en fait tu vois c'est du jeu individuel en fait on on compte clairement sur les DPS côté Arcane parce qu'ils sont tout gérés en fait les tanks sont littéralement jetés au casse pipe et tari femelle au top qui est géré par personne et c'est compliqué à dos tu vois derrière Erino il a réussi à piquer Van on sait pas trop comment parce que dans l'or il aurait dû le lose donc finalement là comme ils sont en attaque sur le premier point c'est évident que l'Arkane elle revient avant en plus là on a pris le pick sur Ezreal mais Erifemel qui a son ult qui fait un double pick voilà on a réussi à tuer son counter direct et là ça va être compliqué plus d'une entre DPS c'est fini enfin c'est fini pour l'Arkane Erifemel qui a juste un quintuple kill il est en train de solo carry le bourg avec sa phara c'est scandaleux bon bah parlant du MVP moi je dirais plutôt Jint kill je sais pas comment ça se prononce Jint kill Jint kill Jint kill parce que je trouve que sur sa russa il était plutôt propre honnêtement je sais pas autoskill a fait le Junkrat pour crever je sais pas en fait je suis en train de me demander comment c'est possible on va peut-être pouvoir le voir sur le VATG je sais pas je vois pas où il est pour moi ça se fait que la la hache n'a pas eu l'info qu'il y avait une phara au-dessus c'est le problème aussi et t'es dans le vide ah yes c'est bon ça bon moi je peux MVP Jint kill enfin Jint kill personnellement et là c'est le contraire pour Jackle vraiment c'était mon MVP maintenant bah plus du tout parce qu'il est trop avancé à chaque fois je sais pas bah je trouve que tout était hasardeux en fait je pense qu'on a perdu grave le mental que ça soit pour la l'arcane qui se dit ouais de toute façon ce match genre c'est pas de notre niveau et c'est vrai parce que bah c'est pas du tout les mêmes codes comme j'ai pu le dire au début d'un côté il y a des masters de l'autre des diamants et l'Event League il se dit juste bah oui c'est toujours pas de notre niveau en fait genre clairement dans l'Event League il se dit bah ça sert à rien de continuer parce qu'on va se faire péter peut-être la rondelle peut-être qu'il se dise ça le score le score il est à le score il est à le score l'arcane ah le lead est directement poste à la Magic mais il peut faire de switch euh ouais 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 on va pas faire des sujets de toute façon là c'est la dernière map si jamais le bon plan de faire rentrer quelqu'un sur une dernière map bah là j'ai l'impression que sur ce match ce soir tout le monde est en PLS la régie les casters les deux équipes pourquoi pas bah écoute toi de toute façon euh est-ce qu'il est pas ouf je sais pas hein moi je trouve que ça va il a pas non plus mal joué juste que bah de toute façon sa game est compliquée et quand t'es DPS et que bah finalement d'un côté comme de l'autre rien ne va tu vois j'peux comprendre que à un moment donné c'est vraiment difficile de jouer DPS c'est vraiment le enfin je sais pas d'un côté d'un côté je veux bien comprendre que sauter dans le vide peut-être ça a été un hasard genre il était près du vide il a tué quelqu'un et genre il a fait un pas en arrière et est tombé dans le vide et d'un côté de toute façon sa vie c'est juste euh c'est juste mourir en boucle parce que bah c'est tant qu'il tienne pas c'est il meurt bah très souvent et finalement bah quand t'es DPS et que tu vis ça bah t'es comme un healer en enquête tu sers juste à rien quoi ouais du coup bah pour le score c'est 3-0 pour euh je te laisse dire ma place 3-0 pour Arkane directement Arkane effectivement effectivement Noval l'Avenly est vraiment dans la sauce là par contre ça fait aucun doute le problème c'est que bah en fait le pire dans le dans le dans tout en fait c'est que et ce qu'il frustre le plus au monde c'est que Arkane gagne vraiment au skill personnel ici hein c'est 100% du temps des plays de DPS hein que ce soit XL Fuse qui retourne littéralement Evenly ou que ce soit Riffemel qui retourne Evenly c'est la same hein et si on attaque c'était Riffemel en défense c'était XL Fuse et c'était encore Riffemel et c'était XL Fuse et c'était Riffemel donc euh bah on voyait plus de plays dessus mais quand on allait sur les cams de Tunk on pouvait voir aussi qu'il faisait quand même pas mal de pression en vrai en vrai tu vois je trouve que c'est dommage parce que ça reflète pas au niveau d'aucune équipe en fait du coup ouh c'est un peu touché d'autre je dis ça alors que là ici on peut voir un beau plan qui a été fait par contre il a fallu très beau jeu effectivement on va prendre le point directement le point je pense même pas qu'il a envie d'être pris là euh si si mais peut-être on l'a pris en retardement parce que tu vois on a pris le temps où est-ce qu'il est il est mort pour vous dans le spawn ok dans le spawn ennemi génial bon bah du coup on va pouvoir compter sur les Tanks et sur les DPS pour s'en sortir jackel qui est un peu dans la muise ici non ça va il xp heal on réussit à pick xeno tueur allez c'est la chance c'est le moment là on s'est fait distrake c'est pour montrer qu'on existe quand même ah bah non faut pas attaquer si 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 attends il prend un double pick mais c'est toujours jouable ah oui d'accord on a nano il fait main il va avoir une nano il va avoir une nano dans le back oh la la mais il fait main il fait un quad double pick nan mais regardez c'est juste ça genre sans blade le gars il se fait nano il a pas de blade il prend 4 pick on fait comment après avec le boeuf c'est la division 2 voire division 3 pour pour certains le boeuf c'est que c'est pas un match officiel mais les enfants ça montre aussi ah bah notre mec il meurt instantanément sur une oeuf alors je suis tout à fait d'accord avec toi oh le marteau pilote il était pas mal lancé là il était trop fort c'est non ah zérox qui arrive dans non c'est pas le bac il prend il prend le pick je vais tout peut-être prendre le point ouais mais attends parce que là là attends regarde l'ubble arrive il va blade il va tuer tout le monde et c'est reparti genre ça sent la blade ? nan ça va c'est comptant par un mur du son cette fois ci j'ai été brésilogue en plus zérox qui lui a fait manger manger des tirs c'est le dernier moment parce qu'il va être lancé ah mais d'ailleurs si vous aviez pas remarqué euh excelfuse il est main dps il est passé sur tank et jintokil qui est tank est passé sur dps à titre indicatif alors du coup pour répondre aux commentaires la division ça ressemble plutôt à une division 3 enfin c'est une division 2 ouais ouais à peu près mais en vrai evenly c'est quand même division 2 je pense c'est une division 2 sans mentir bah non je crois que c'est plus division 3 mais euh c'est compliqué bah y'a des joueurs chez la c'est vrai que c'est vrai qu'on est sur du diamant du coup je dirais plus division 3 non non j'ai l'impression que y'a des joueurs chez la evenlee que je vois plus avant qu'on avait rêvé d'avoir joué contre la evenlee on a pris la sauce mais c'est plus du tout les mêmes joueurs de toute façon c'est clairement les meurtres evenlee que je vois alors que le nano a été claqué sur lms excelfuse qui fait directement un taf de dingue hein après voilà en fait si tu regardes bien des fois y'a des plays de la arcade qui sont incroyables comme genre tout à l'heure on a eu un un une agression par contre sur Rhino qui a été très bien maitrisée et euh et ça avait bien été protect par Evol donc là on avait eu un ersatz de teamplay mais voilà faut bien observer qu'est-ce que c'est de Blitz Busty il va bien il ne non mais Blitz Busty il est obligé hein il conteste c'est tout à fait à son honneur et là directement Pierre Menest il prend le pick c'est bien joué on a claqué le nano sur il est dans le pick il est recommandé connoisseur par Riffmel ouais bah de toute façon Riffmel il terminera le paf comme il l'a commencé mais d'ailleurs je tiens juste à dire c'est un indicatif que Riffmel c'est GM hein ah oui d'accord bah division 1 c'est la sauf bah c'est c'est en vrai la plupart sont master je te kill moi je le croise en master Glyno c'est pareil c'est master 3 4 5 à peu près euh j'allais rigoler mais j'ai oublié encore non Fioritique c'est 3k8 c'est incroyable ça et euh les heals par contre Evan moi je le croise plus tôt voilà en diable l'arcane c'est de la D2 et venu la D3 les amis ouais et encore l'arcane c'est de la D2 bien avancé ouais on a l'impression que c'est la haute D2 ouais 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 ça se ça se sent haute D2 face au moyen de D3 peut-être euh ouais comme ça en vrai ça te donne l'idée d'où les mettre un Magic pour euh les divisions oui clairement c'est sûr que franchement ils ont leur place en D2 mais large mais large 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 ouais y'a pas du tout de il t'a même à se poser la question s'il serait pas euh possible en D1 en D1 non en D1 je pense que ça va être un tout petit peu compliqué quand même non en D1 ça va être un tout petit peu compliqué ouais sûrement je pense je pense ouais je sais pas c'est bon un Midoriens ouais mais ouais mais y'a encore y'a encore euh je sais pas écoute ouais encore un petit peu de goût pour te dire je pense que vraiment essaye d'abord en D2 et si jamais vraiment en D2 je pense qu'ils vont beaucoup gagner mais et je pense qu'ils vont avoir beaucoup de concurrence aussi donc euh à voir bah déjà faudrait qu'il vienne faudrait qu'il soit intéressé parce que j'ai pas le temps de discuter avec le chef je sais pas c'est que les hondis que j'ai entendu y'en a bien entre Riffemel et puis Blitz mais beaucoup bah Riffemel bah ouais ouais on peut pas avoir de surprises j'ai l'impression à chaque fois qu'on voit un AV1 j'sais pas non mais là regarde en fait ils ont échangé les rôles et ça passe quand même genre ouais bon là on a eu un beau wall de Mei Evol qui part tout seul il risque de se faire pick très vite ouais c'est puni en fait dès que t'avances trop c'est puni et la Riffemel il a une blade clairement il va montrer qui c'est le patrou la blade la bombe qui a été claquée bon elle est un peu ouais c'est clair c'est que c'est de la botte des deux ça de la botte des deux et justement en plus c'est une team tu vois on peut souligner quand même malgré que ce soit un match à l'inter ils ont comme tu l'assumé à l'horreur ils ont switché un peu les rôles de quelques persos pour donner un petit peu plus de chance à la l'avenir donc ça c'est plutôt que ouais bon j'apprécie en fait Riffemel qui reste toujours sur sa gambe et plus petit en fait tu vois non mais après je veux dire c'est un script ils ont droit de s'entraîner c'est pas de plus qui change c'est plus qui troll qu'autre chose c'est plus monstrueux en vrai si on s'attarde pas sur les autres DPS et tout je pense que la MVP sur tout le match ça serait Riffemel oui oui certainement moi je vais le mettre aussi trop là non mais il troll pas en fait là il est en train d'utiliser la troisième personne pour regarder à travers le wall en fait en fait il est en train d'utiliser la troisième personne et la caméra lui pour regarder à travers le wall et et oh la blague oh la blague il vient se relancer ah ouais mais quand il se réveille il vient de se bouffer un shader et genre en fait si vous voulez les amis c'est là où on se rend compte que effectivement il y a je dirais pas un monde mais il y a quand même un petit fossé entre les deux équipes c'est à dire que vous voyez une équipe un gros qui quand ils y arrivent et qui commencent à à faire bah un bon ult qui est bien claqué et tout ils ont tendance à se précipiter et l'arcane eux ils arrivent quand ils sont dans une position difficile et ça arrive bah quand ils troll notamment dans ce match bah quand ils se prennent par exemple un sick shatter ils savent tempo le machin et oh putain oh la grave a été réflexe la tic oh mais ça j'ai pas vu la grave qui était réflexe oh c'était sur ma cam j'étais en plein dessus mon dieu monst monstrueux ah oui alors t'inquiète il y a du t-bag auto mais après c'est du scrim hein donc c'est pas si grave du coup je pense qu'on peut y aller là non ? là il y a 4-0 pour arcane ça a été une carnet précis qui va pouvoir délivre maintenant cher Ayron à part de la très belle bulle hein la très belle bulle de Kino qui l'a juste permis de faire se protéger hein pas souligner Invincible Invincible Riffemel on va l'appeler Invincible Immortel ça c'est fait le gros MVP de la du match Riffemel ouais il était excellent là meilleur Genji meilleur Genji va nous mettre ça rentre dans le championnat va nous créer des belles surprises dans la B2 je pense ouais bon ça va être ça va être joli franchement c'est très beau merci pour les votes les gars ouais effectivement 4 votes pour Ayron 1 vote pour Meteorope ça y est j'ai plus droit à mes votes moi haha c'est dommage les gens me préfèrent c'est très bien franchement t'aurais du mettre Ayron Axis HX alias Percastor quand même Percastor pardon ouais mais comme j'ai mvp a un petit tout de suite voilà et tu te parles moi je parlais dessus j'aurais pas pour moi c'est pas que voilà la preuve ça a bien fonctionné puisque tu coupes t'as eu 4 votes quand même c'est vrai c'est vrai c'est gentil un vote pour moi ça c'est gentil merci voilà au moins j'ai eu trop hé 3 votes pour Meteorope ouais j'ai tant mieux il faut il faut que ça soit des partagés quand même entre vous j'ai coup je l'ai rivalisé face à Ayron mais je crois que c'est un peu aussi c'est bon allez ça dégage du coup je je vais pouvoir libérer mes petits testeurs pour ce soir je vous remercie d'ailleurs non mais attends je vais pouvoir conclure mon cher Magic mais avant ça je tiens juste à dire que le moment où on a eu plus de spectateurs c'est à la fin et bien écoutez vous n'avez rien perdu ce soir non 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 mais très sincèrement je vais conclure je vais conclure très gentiment en disant que ce match ce screen pardon a été assez spécial il y avait des choses à regarder vraiment excusez moi d'avoir tilt ce sont des choses qui ne m'arrivent pas d'habitude mais qui ont tendance à m'arriver quand les situations ne sont pas forcément très intéressantes donc je m'excuse encore une fois mais on peut quand même féliciter l'Arkane parce que c'est une très belle victoire quand même et c'est assez éclatant je retiens leurs DPS qui sont incroyables leurs tanks aussi bon je retiens un peu moins les ligues parce qu'ils sont un peu troll surtout Evan on l'a vu faire des ultimes dans le back avec son Baptiste je ne commenterai pas là-dessus derrière la venue c'est pas à son niveau il faut accepter qu'à un randonner il y a des niveaux différents et bah ça montre aussi des fois les gens disent oui la cote ça fait pas tout mais là prenez une équipe de D2 mettez-la contre une équipe de D3 bah vous verrez bien ce que ça fait quoi là ça fait un match intéressant ni pour les casters ni pour les spectateurs ni pour les teams parce que finalement l'Arkane elle a rien appris l'Evently elle est en train de teal parce qu'elle s'est fait rouler dessus à l'image de Jackal qui à la fin c'est juste suicider avec son bull donc voilà c'est ça sera tout pour ce soir malheureusement je suis désolé que ça se termine ainsi sans voilà finalement fun incroyable mais ce sont des choses qui arrivent et finalement je te remercie quand même d'avoir été là avec moi ce soir et de m'avoir supporté pendant ces 4 maps je remercie également tout Magic ouais dis moi tout Ayron du coup je t'invite à aller prendre une douche pour tes yeux parce que là ça a été horrible ah bah j'ai les mouchoirs la douche je ne veux pas tarder je prends les mouchoirs j'avoue que on a eu une sacrée malédiction la curse qui s'est déroulée toute la soirée mais bref pour terminer qu'on termine cette soirée au plus vite parce que là l'envie de suicide me guette et la corde est déjà dressée voilà je remercie également Magic de nous stream parce que bah je tiens à dire que tous les soirs lui il est là et c'est pas mon cas malheureusement et voilà donc je pense que finalement un vote pour Magic c'est trop peu donc je lui lègue mes votes et finalement je terminerai sur une citation philosophique qui dit la vie c'est comme une boîte de chocolat ça dure moins longtemps chez les gros bonne soirée à tous voilà en tout cas je vous remercie à tous d'avoir été là encore une fois merci à Métérov et à notre ami Iron d'avoir casté ce match donc du coup je vous retrouve les amis demain à 16h pour le match de la BB face à la Minotaur et à 21h la SZR du roster 2 contre je sais plus j'ai noté il me semble contre c'est la Evenly du coup bah je crois voilà donc du coup on retrouve la Evenly demain soir il me semble je vais vraiment vous dire ça de suite pour confirmer et c'est bien ça la SZR roster 2 face à la Evenly dimanche et après j'ai un autre match bien plus loin qui sera mardi la raid contre la Overseas à 17h voilà les amis voilà sur ce je vous souhaite une bonne soirée encore une fois merci d'avoir été là et j'espère vous vous retrouvez tous demain soir et plus de monde encore enfin demain à 16h pour le match de la BB face à la Minotaur pardon et demain soir la Evenly face à la SZR roster 2 en tout cas on vous souhaite tous de passer une excellente soirée et on espère vous retrouver très bientôt tchao tchao bye bye tout le monde Magic